bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire du lundi 5 janvier mardi 5 janvier pardon 2021 le thème de ce soir donc encore une première partie d'analyse forex avec cédric qui va nous faire son analyse technique sur différentes paires de devises et on mettra en application ces analyses sur les turbos ig donc plus spécifiquement sur les turbos forex s'il y a des questions vous avez un chat qui est mise à votre disposition avant qu'on commence est ce que vous pouvez juste nous faire un retour de son et d'image pour que nous puissions commencer la formation merci à tout de suite non non ont on 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 Cédric je pense que c'est bon tu peux tu peux commencer les gens sont présents je te laisse la parole pour commencer sur ta partie ok bonjour à tous bonne année meilleurs vœux pour cette année en espérant qu'elle soit un peu plus joyeuse que 2020 mais on va être positif aussi sur 2020 puisque pour un trader il y a eu une volatilité qui était une source de d'opportunités assez extraordinaires donc donc tout n'a pas été négatif pour être dans la pensée positive donc est ce que première question est ce que on voit bien mon écran avec l'indice dollar ce que tu peux me confirmer thomas moi pour moi c'est bon les clients bonjour je n'ai pas de son normalement on devait avoir le son monsieur bartolini vous pouvez nous confirmer que vous avez le son retour image et son moi j'ai bien le son et l'image donc je pense que tu peux tu peux poursuivre ça a l'air d'être bon pour tout le monde ok donc en fait le fil rouge de la fin d'année 2020 a été la faiblesse du dollar et c'est ce qui a conduit majoritairement le marché des changes sur toute l'année mais surtout sur novembre et décembre on le voit actuellement à l'écran il n'y a rien de changé en ce début d'année 2021 vous avez pu le voir ce matin encore et hier encore un plus bas pour le dollar plus bas de presque trois ans donc il faut bien avoir en tête que tant que le dollar sera aussi faible bas les devises dites à risques vont monter alors les devises à risques c'est alors les anglo-saxons appelle ça le mode risk on c'est donc l'appétit pour le risque qui prévaut sur la recherche de devises refuge ou d'actifs refuge donc nous avons comme devise à risque l'euro le dollar australien je vais revenir le dollar néo-zélandais la livre dans une moindre mesure qui sont les principaux bénéficiaires de ce mouvement de cette faiblesse du dollar vous voyez bien à l'écran que nous sommes dans une tendance baissière clairement énoncé avec deux moyennes mobiles orientées à la baisse et des cours qui évoluent au dessous de cette moyenne mobile depuis maintenant début novembre même un petit peu un petit peu avant il y avait eu une pause entre septembre et novembre et puis on a cassé un support à 91,74 et la baisse s'est accélérée depuis la grande question c'est on va prendre un petit peu de hauteur pour voir en semaine est ce que cela va continuer alors pour l'instant il n'y a aucune raison pour que cela ne continue pas et qu'on aille voir le plus bas de 2018 à 87,94 je dirais même qu'il ya de grandes chances qu'on y aille au premier trimestre donc ce sera le lait de motif le fil conducteur de ce premier trimestre donc la faiblesse du dollar si on regarde donc en quotidien je reviens sur le graphique d'avant 87,94 on est à 89,40 87,94 c'est réapparaître sur le rsi alors qu'est ce qu'une divergence haussière c'est lorsque les plus bas du rsi sont plus hauts alors que les prix font des plus bas plus bas que les précédents la divergence haussière n'est pas une certitude que le dollar va se redresser mais c'est une alerte comme quoi la baisse du dollar risque de manquer de carburant maintenant et que si on a si on arrive sur les 87,94 ça va être difficile au moins dans un premier temps d'aller beaucoup plus bas et on pourrait avoir un pull back du dollar un rebond du dollar dans les prochaines semaines qu'est ce qui pourrait faire basculer le dollar la faiblesse du dollar en un rebond il y a d'abord une chose à regarder c'est la troisième vague de kovid pour l'instant on voit que ça n'impacte pas parce que les opérateurs estiment que le nouveau vaccin est tout à fait efficace contre les nouvelles souches du kovid on a une petite alerte hier quand même avec un bougie un petit rebond du dollar parce qu'un professeur d'oxford qui a dit qu'il avait un doute sur l'efficacité du vaccin sur la souche sud africaine qui n'est pour l'instant pas très présente en europe mais il avait un doute sur l'effacité du vaccin donc ça c'est une news à surveiller parce qu'effectivement si on se retrouvait avec un vaccin mais qui serait efficace sur une partie des souches et pas sur toutes les souches du kovid pour les marchés ça serait un nouveau tremblement de terre ça c'est la première chose et puis la deuxième chose j'en ai parlé dans un article que j'ai fait sur daily et fixe sur mes prévisions sur l'euro dollar ça sera plutôt sur le peut-être sur le deuxième partie de l'année c'est peut-être un retour de l'inflation il faut bien avoir en tête que 1 5e des dollars en circulation en 2020 ont été créés en 2020 1 5e des dollars en circulation ont été créés en 2020 c'est juste énorme et c'est un gros risque d'inflation la création maternelle entraîne une hausse des prix et cette inflation pourrait avoir pourrait tout chambouler et entraîner une hausse des taux et donc une activité plus forte pour le dollar voilà mais pour l'instant nous sommes bien sur l'entraîne baissier sur le dollar et il n'y a pas de raison de penser ou d'indication de penser que cela va changer juste une petite alerte sur le rsi il faudrait être prudent alors on va commencer par la paire la plus traitée qui est l'euro dollar donc l'euro dollar l'objectif clair net il est à 1,25 c'est psychologique et 1,2550 c'est technique qui correspond au plus haut de février 2018 les moyens mobiles sont orientés à la hausse les cours sont largement au dessus des deux moyens mobiles ce qui montre quand même un petit degré de surachat mais qui n'est pas confirmé par le rsi qui certes est élevé mais il n'est pas en zone de surachat donc franchement pour l'instant il n'y a pas de raison de penser que l'euro dollar va se retourner à la baisse qu'une correction va avoir lieu on est vraiment sur une hausse qui va se prolonger est ce que ça va aller au delà de 1,25 et 1,2550 ben ça va certainement dépendre des paramètres que je vous ai énoncé tout à l'heure et on risque de se retrouver quand même en surachat sur une zone très tendue quand on si on va directement sur cette zone le rsi certes n'est pas suracheté mais il est quand même assez haut déjà et si on va directement sur 1,25 et 1,2550 il sera très haut on aura certainement droit à au moins une respiration une pause à ce moment là faut-il rentrer en position parce que finalement c'est ça qui intéresse les traders ça c'est l'analyse donc analyse haussière jusqu'à 1,2550 est-ce qu'il faut rentrer en position le problème de rentrer en position maintenant c'est où est-ce qu'on met le stop donc si vous rentrez en position on l'idéal le stop technique qu'il faut qu'il faudrait mettre il faudrait placer il va être sur les points bas de septembre et novembre à 1,16 c'est très loin on est à 1,23 si vous visez 1,25 vous avez 200 pips à gagner mais par contre si vous mettez un stop en dessous de 1,16 vous avez plus de 700 pips à perdre donc en risk reward c'est très mauvais aucun trader ne fera ça donc le problème comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'indice dollar la tendance certes elle est baissière pour le dollar haussière pour rodol mais elle est déjà bien bien entamé et rentrer en position maintenant est très périlleux si on va sur une unité de temps plus courte alors là peut-être qu'on peut viser les 1,2556 j'étais un hebdomadaire tout à l'heure je suis en quotidien ici et mettre un stop sous les derniers points bas sous le dernier support à 1,2175 là on voit que déjà on a un risk reward qui est tout à fait acceptable puisqu'on a 150 pips de potentiel de perte pour de plus de 200 de gains donc on a un risk reward qui est supérieur à 1 on a une bougie haussière aujourd'hui malgré les turbulences d'hier c'est plutôt positif donc on pourrait très bien rentrer en position il serait plus judicieux d'attendre la cassure du plus haut d'hier et des séances du 30 et du 31 décembre à 1,2310 et pour viser les 1,255 ça serait une confirmation en faisant un plus haut que la tendance a bien repris voilà pour l'analyse euro dollar donc si vous avez une une horizon de temps en moyen terme bah c'est le risque reward est pas bon c'est pas la peine d'y rentrer donc quand je dis moyen terme c'est le hebdomadaire si vous voulez faire du court terme à savoir du quotidien vous avez une possibilité en cas de dépassement d'1,2610 avec un stop sous 1,2175 avec un objectif à 1,255 qui serait tout à fait acceptable on peut peut-être voir à très court terme là pour le coup alors là vous voyez qu'à très court terme c'est ce que je vous disais on est sous une résistance on ne peut pas rentrer à très court terme à l'achat c'est trop dangereux il ya un risque de retour sur les dans les prochaines heures il faudra attendre le déplacement de ces 1,2310 pour rentrer en position et dans ce cas là on peut mettre un stop sous les 1,2254 pour viser la hauteur de cette qu'on va dupliquer ainsi bien 6 m pardon hop voilà on va mettre et on aurait un objectif sur 1,2365 là on est sur du très court terme bon je reviens sur le sur le quotidien c'est peut-être plus propre donc attendre le dépassement de ces 1,2310 et puis viser les 1,255 on va puisqu'on parlait de la livre je parlais de la livre la livre ici aussi haussière toujours la même tendance la faiblesse du dollar vous voyez bien que la livre en hebdomadaire sur une tendance moyen terme évolue au dessus d'une oblique haussière au dessus des deux moyennes mobiles donc il n'y a pas de discussion le rsi n'est pas en zone de surachat il n'y a pas de divergence sur le rsi donc pour l'instant aucune alerte on redescend sur un jour et on a une oblique l'oblique du bas qui traverse tout le graphique c'est l'oblique hebdomadaire l'oblique juste au dessus c'est l'oblique quotidienne donc vous avez un objectif à 1 38 70 70 1 39 sur la devise britannique qui en quotidien aussi évolue au dessus des deux moyennes mobiles et est haussière sans discussion donc vous pouvez mettre un stop soit sous l'ancienne zone de résistance qui est réalisé en rouge ou si vous êtes plus conservateur sous l'oblique haussière qui a permis à la livre de rebondir à plusieurs reprises le 23 septembre le 2 novembre le 11 décembre et le 21 décembre est ce qu'il ya des questions déjà sur ces deux paires de devises qui sont les devises les plus traitées avec le dollarienne donc je vais dire deux mots qui sont moins intéressants pour le coup pour le traîner actuellement mais quand même pas de questions non pas de question pour le moment je continue alors le dollarienne alors j'ai dit que c'était moins intéressant c'est pas tout à fait vrai puisque on a cassé aujourd'hui plusieurs gros supports en fait le gros support il était ici à 103,20 et on l'a cassé alors hier on a fait une fausse cassure on est revenu dessus avec un chandelier japonais qui était en forme de marteau et qui aurait pu donner le signal d'un rebond du dollar contre yen aujourd'hui ça n'a pas été confirmé loin de là puisque la bougie du jour est extrêmement baissière avec une ouverture et une clôture casé une ouverture quasiment sur les plus hauts et une clôture quasiment sur les plus bas ce qui montre la force et la prédominance des vendeurs on a cassé toutes les résistances et donc le prochain objectif vous allez voir ce sont les plus bas du mois de mars je reviens c'est 101,18 là non plus il n'y a pas de survente sur le rsi donc la faiblesse du dollar contre tous les devises encore de la marge on va voir maintenant le dollar suisse le dollar suisse est exactement dans la même configuration sauf que sur le dollar suisse comme sur l'indice dollar vous avez une divergence haussière qui apparaît donc méfiance il est sans doute probable que si le dollar venait à rebondir c'est peut-être sur cette paire là que le rebond serait le plus important donc il vaudrait mieux privilégier d'autres devises que le dollar suisse pour viser la poursuite de la baisse mais encore une fois la divergence ne veut pas dire que ça va se réaliser c'est juste une alarme qu'il faudra qu'elle soit confirmée par l'action sur les prix pour l'instant c'est absolument pas le cas puisque vous voyez bien que le dollar poursuit sa baisse aujourd'hui et vous voyez aussi que la bougie par rapport dollarienne tout à l'heure est de moins grande ampleur donc c'est peut-être pas la devise la plus intéressante actuellement ceux qui veulent quand même la traiter l'objectif est à 0,87 et l'invalidation se place sur les derniers plus hauts qui font office de résistance qui est à 0,89,18 89,20 voilà et la grosse résistance ce sera 80 0,89 85 0,90 alors on va voir maintenant les devises les plus fortes actuellement depuis quelques temps déjà le dollars australiens alors là on est sur une hausse qui est vertigineuse autant la livre était forte autant l'euro est très fort mais alors là c'est vertigineux je l'ai très souvent j'en ai très souvent parlé lors de mes analyses le matin sur l'IFX c'est vraiment les devises océaniques on va le voir avec le dollar néo-zélandais et le dollar australien sont vraiment très forts depuis la cassure de cette oblique baissière début novembre c'est une hausse quasiment continue au-dessus de la moyenne mobile à 13 jours et au-dessus bien sûr de celle à 34 jours toutes les deux haussières on a aujourd'hui une hausse très importante pour commencer le début d'année qui annule complètement la baisse d'hier alors c'est lié à un phénomène un petit peu technique la Chine cette nuit a modifié son taux de change officiel avec le dollar américain et donc toutes les devises asiatiques et le dollar australien et le dollar néo-zélandais sont des devises océaniques mais sont considérés à nazi donc toutes ces devises là en ont profité donc vous voyez la hausse absolument incroyable et là il fait peu de doute que on rejoigne la résistance hebdomadaire d'avril 2018 à 0,7814 par contre contrairement aux autres devises le RSI là est très très suracheté donc alors là pour moi il est clairement trop tard pour se positionner sur cette devise il faut vraiment faire de l'intraday ou du day trading pour y aller le stop est beaucoup trop loin mais ça reste la devise la plus forte alors vous voyez que même en horaire on aurait en stop aller sous la dernière impulsion haussière c'est à dire 0,7690 pour viser 0,7810 on est déjà à 0,7760 donc il n'y a vraiment il n'y a vraiment pas de possibilité de de se mettre en position aussi près d'une résistance aussi forte hebdomadaire c'est 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 trop tard de la même manière on va aller voir le cousin néo-zélandais voilà vous voyez ici alors je vais repasser en semaine un hebdo l'objectif 0,7395 alors ceux qui sont en position très bien super vous pouvez vous pouvez garder la position rien n'indique que on va se retourner attention quand même le RSI hebdomadaire commence à entrer en zone de surachat est en zone de surachat si la clôture hebdomadaire cette semaine est confirmée en tout cas c'est le cas aujourd'hui et vous avez là encore des divergences sur le RSI qui apparaissent vous voyez le prix qui font des plus hauts alors que le RSI lui pour l'instant il n'arrive pas à confirmer il ne fait pas de plus haut il fait des plus bas donc un objectif 1,7395 attention attention parce que là encore on est allé très vite très fort et comme le dollar australien le dollar noislandais a besoin de respirer on pourrait tout à fait avoir une une respiration face au dollar de ces deux paires de devises ça serait guère étonnant et ça serait plutôt salutaire même et donc on se positionnerait sur repli sur ces deux devises bien que bien sûr la tendance de moyen terme hebdomadaire reste haussière mais on on n'interviendra pas sur ces niveaux c'est à mon avis trop tard est-ce que il y a des questions sur les devises océaniques qui restent les plus fortes pour l'instant alors pourquoi elles restent les plus fortes parce que ce sont donc je l'ai dit ce problème ce phénomène technique qui s'est passé cette nuit mais fondamentalement le lien surtout le dollar australien l'australie est un exportateur de matières premières et le principal partenaire commercial de l'australie c'est la chine la chine est en plein boom économique depuis mars ils n'ont pas connu d'autres confinements ils consomment énormément de matières premières fer et charbon et donc le dollar australien en profite est très demandé et par rapport à d'autres devises comme l'euro du coup sa force est plus importante c'est le principal facteur le dollar australien est considéré comme une devise matières premières voilà et le dollar néo-zélandais aussi alors pour des raisons aussi un petit peu différentes c'est à dire que la néo-zélande a quasiment éradiqué le virus depuis quelques semaines et donc leur économie repart donc pour des raisons un petit peu différentes même si elles sont liées elles sont toujours liées les deux devises repartent à la hausse y a-t-il des questions non pas de questions pour le moment c'est vrai que tu peux continuer sur les devises les plus fortes les plus importantes alors je vais montrer une situation intéressante voilà qui sur le dollar l'euro contre dollar australien on a ici une très 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 longue consolidation horizontale en quotidien entre juin et fin décembre donc six mois c'est c'est juste énorme consolidation horizontale dont on est sorti le 31 décembre on est revenu on est revenu hier on est revenu hier testé le bas du rectangle et qui a été aussitôt refoulé et on a une bonne séance bien baissière aujourd'hui qui confirme donc cette résistance alors là l'objectif est tout à fait intéressant c'est la hauteur du rectangle que l'on va reporter à la baisse donc le bas du rectangle est à 1,6040 si vous reportez à la baisse vous tombez sur 1,5340 qui correspond au plus bas de décembre 2018 si vous êtes sur du moyen terme parce qu'on va pas y arriver bien sûr en trois jours on est sur un horizon de temps quotidien encore une fois vous avez un risk reward qui est tout à fait intéressant avec un stop loss qui se place juste au-dessus des 1,6040 et un objectif à 1,53,1,5347 vous avez donc un potentiel de risque ou un risque de 150 pips pour une espérance de gain de quasiment 500 pips alors là on est sur des ratios tout à fait tout à fait acceptables pour cette année 2021 entre temps on a le plus bas de 2019 qui va servir de support qui pourrait entraîner un rebond encore une fois il y a peu de chances que ça se fasse en ligne droite c'est jamais le cas ou en tout cas rarement c'est le bonheur quand ça arrive mais le tout c'est que ces rebonds soient plus bas que les sommets précédents voilà donc là vous avez une opportunité de trend qui me paraît tout à fait satisfaisante et intéressante pour 2021 en plus en analyse technique normalement ces figures de consolidation on sort de la même manière qu'on y est rentré c'est à dire que je m'explique on est rentré par le bas en juin sur une baisse et on sort par le bas du rectangle donc ça respecte tout à fait la théorie de l'analyse technique et on est complètement en accord avec ce que nous dit l'analyse technique c'est un risque tout à fait intéressant voilà ça ne veut pas dire que ça va se réaliser attention c'est juste on établit un scénario un scénario qu'on espère qui va se réaliser et on met un stop loss c'est à dire une protection pour si le scénario est invalidé ne pas avoir trop de pertes sur son capital c'est ce qu'on fait en analyse technique ce qu'on fait en analyse ça veut absolument pas dire que parce que ça se passe comme ça parce que ça se passe pour l'instant en conformité avec la théorie que ça va se réaliser c'est pour ça que donc on met des stop loss mais je crois Thomas t'en parlera tout à l'heure avec les turbos qui ont des barrières et donc des stops intégrés quelque part oui on verra ça tout à l'heure on peut aller voir l'euro suisse bon là on va passer vite pour moi on est en tendance neutre pas beaucoup d'opportunités une résistance 1,0817 une grosse support à 1,0660 mais des cours qui sont plutôt erratiques mais pour l'instant qui n'offre pas beaucoup d'opportunités même chose pour l'euro livre sterling peu 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 pas de tendance vous voyez bien que les deux moyennes mobiles sont quasiment plates et proches l'une de l'autre les cours sont au milieu bon pas grand chose à faire sur cette paire là non plus l'euro yen pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire non plus 127,10 et la résistance 125,70 le support intermédiaire avec un autre support sur la zone 125 on attendra que les cours dépassent franchissent la résistance ou cassent le support pour avoir une lecture plus claire et peut-être se mettre en position sur cette devise là en tout cas personnellement je n'irai pas là dessus et puis on va aller voir le livre yen la livre yen c'est la même chose par rapport aux devises que je vous ai montré tout à l'heure peu d'opportunités là dessus on a une allez on va dire qu'on a une petite tendance haussière mais vraiment qui est coiffée vous voyez par cet oubli qui relie les plus hauts de novembre et de décembre donc peu de peu d'opportunités sur sur cette paire là non plus mais ça ne veut pas dire que ce sera pas le cas dans les prochaines semaines et si par exemple on venait à casser 137,20 il y aurait un signal de baisse et si on venait revenait au dessus de 140,30 peut-être qu'on pourrait se mettre en position mais à mon avis il ya mieux à faire sur les devises que je vous ai cité tout à l'heure voilà pour moi je crois que j'ai fait le tour est ce que il ya des questions et est ce que il ya d'autres paires de devises que certaines personnes veulent voir analyser alors on va voir s'il ya des questions cédric n'hésitez pas à poser vos questions je vous rappelle que vous avez un chat mis à votre disposition pour poser des questions sur ce que vous venez de voir sur l'analyse technique des différentes paires de devises et comme cédric vient de le dire si une paire n'a pas été vu qu'elle vous intéresse bien entendu cédric pourra l'analyser en direct pour donner son opinion sur celle ci alors des questions je vous rappelle dans le chat on va attendre quelques quelques instants on va attendre quelques instants on va attendre quelques instants non bah écoute c'est à dire qu'il n'y a pas de questions pour le moment je vous propose de passer maintenant sur la partie turbo donc on va essayer de mettre en application le trading sur sur les turbos via les turbos donc un produit qui existe depuis maintenant un peu plus d'un an et demi chez IG donc je vais changer la présentation donc là on devait avoir une nouvelle présentation en écran qui a changé le message traditionnel d'avertissement que vous connaissez bien entendu donc les différents types de comptes que nous proposons comptes risques limités, comptes non négatifs et comptes professionnels la régulation que nous avons dans chaque pays donc en Europe avec la baffine et l'ACPR en France et en Angleterre avec le la FCA un mot rapide sur les origines d'IG IG qui est un groupe international IG Group Holding PLC qui est coté à la Bourse de Londres nous comptons plus de 240 000 clients à travers le monde nous sommes le leader mondial de l'investissement en ligne avec plus de 45 ans d'expérience au niveau mondial et plus de 12 ans au niveau français donc avec le bureau parisien qui a été créé il y a maintenant plus de 12 ans objectif de cette présentation on va reprendre bien entendu la définition du turbo donc définition de son turbo, son principe et comment calculer l'effet de levier qui a l'effet de levier sur les turbos avec par la suite une mise en pratique des turbos avec les avantages et les inconvénients de l'investissement sur turbo comparé aux autres produits donc que ce soit CFD ou autres comment passer les ordres, mettre des limites sur les ordres l'accès au carnet d'ordres et le placement d'alerte directement dessus Alors définition du turbo, ce sont des outils d'investissement listés sur un marché réglementé qui vous permettent de passer des ordres sur une gamme de marché en maîtrisant votre effet de levier et votre risque et sans avoir bien entendu à acheter ou vendre de l'actif sous-jacent c'est le principe du produit dérivé ces produits sont désactivés si le prix du knock-out est atteint le prix du knock-out, donc le knock-out on va l'appeler KO, ce sera plus simple pour la suite de la présentation c'est votre niveau de on peut le caractériser un stop garanti c'est un niveau de clôture automatique de votre position si et seulement si les cours touchent ce niveau pour donner un exemple assez simple si vous achetez un produit à 100 euros et vous décidez de mettre une barrière des activantes à 80 vous mettez ce KO à 80 si les cours touchent 80 votre produit vaut 0 et la position est clôturée bien entendu vous pouvez choisir librement le niveau du KO en fonction des produits que vous soyez long ou short sur un turbo vous allez voir qu'on peut en avoir entre 15 et 30 niveaux de KO différents l'avantage du turbo c'est que tous les frais sont compris dedans il n'y a pas de frais de passage d'opération il n'y a pas de frais de financement tout est compris dès le départ donc c'est assez simple de compréhension on s'occupe juste du niveau de l'évolution et on ne se charge pas des frais qu'il peut y avoir à côté du passage d'opération le turbo se traite uniquement à l'achat alors on peut investir à la baisse sur turbo mais en achetant un turbo short pas en vendant un turbo short nous ne sommes pas sur des options nous sommes sur le turbo donc on peut acheter un turbo call ou acheter un turbo short j'anticipe une hausse du sous-jacent j'achète le turbo call j'anticipe une baisse du sous-jacent j'achète un turbo put et vous avez la garantie de ne pas perdre plus que le capital investi parce que vous choisissez votre niveau de chaos dès le départ les avantages des turbo 24 on va retrouver le choix de pas mal de sous-jacents que ce soit les indices les matières premières ou les devises d'autres produits vont encore arriver cette année comme les crypto-monnaies ou encore les actions l'effet de levier qui peut être choisi contrairement au CFD on va pouvoir choisir le niveau d'effet de levier en fonction de la barre désactivante du niveau de chaos qu'on va mettre plus le chaos se rapproche du niveau du sous-jacent plus l'effet de levier sera important plus le chaos sera éloigné du niveau du sous-jacent plus l'effet de levier sera réduit la possibilité bien entendu de couturer à tout moment votre position une cotation 24 heures sur 24 d'où le nom turbo 24 donc c'est le premier turbo qui est coté 24 heures sur 24 et qui vous permet donc c'est la slide le point suivant donc pas très supplémentaire mais l'exécution du chaos qui est seulement fait pendant les horaires d'ouverture du sous-jacent si je prends un turbo sur le cac par exemple et que mon niveau de chaos est touché à 23h donc je suis en dehors des heures de marché mon turbo n'est pas clôturé automatiquement on attend l'ouverture du marché voir si la cotation s'est rétablie si elle est en votre faveur vous gardez la position si elle est en votre défaveur en dessous du niveau de chaos la position sera clôturée autre avantage de ces turbos c'est que toutes les cotations sont faites en euros vous tradiez sur des paires de devises sur les indices américains, asiatiques ou autres toutes les opérations sont faites en euros donc pas de frais de change sur les plus-values et bien entendu l'accès au carnet d'ordres directement sur la plateforme les inconvénients c'est le risque de perte en capital comme tout tout type d'investissement on revient sur le cas donc le knock-out qui est un seuil qui désactive votre turbo 24 donc c'est une sorte de stop garantie dès que ce niveau est touché la position, le turbo vaut 0 il protège votre position donc vous définissez dès le départ votre perte maximum sur chaque position quand vous dites qu'il n'y avait pas de frais dedans on voit que tout est compris dans le passage d'opérations sur le turbo les frais de financement donc ce chaos va se réajuster jour après jour pour intégrer les coûts de frais de financement si vous êtes sur un turbo call donc un investissement à la hausse vous allez voir que votre niveau de chaos va monter progressivement si c'est un investissement à la baisse sur un turbo put vous allez voir que le niveau du chaos va baisser progressivement ce niveau de chaos vous le déterminez bien entendu à l'ouverture de votre position le principe de cotation des turbos donc c'est l'écart entre le cours actuel du niveau du chaos plus la prime de risque il y a un multiplicateur qui va fractionner la valeur calculée de votre turbo donc quand on vous donne un turbo c'est pour un turbo mais le coefficient multiplicateur pour trouver l'effet de levier faire tous les calculs par rapport au turbo il faut le multiplier par 100 comme si vous preniez un paquet de 100 turbos le paiement du prix du turbo se fait à l'entrée en position donc tout est pris dès le départ dès votre prise de position et vous ne pouvez pas perdre plus que le montant payé à l'ouverture de votre position du fait que vous choisissez votre niveau de chaos donc votre niveau de perte maximum sur chaque position quand le chaos est touché votre turbo 24 vaut 0 il est désactivé si et seulement si le cours du sous-jacent est ouvert c'est à dire si nous sommes pendant les heures de cotation les marchés disponibles on le revoit rapidement on a vu que c'était les principaux indices forex et matières premières on refait le chaos alors quelles sont les conséquences si le chaos est touché pendant vos prises de position en haut vous avez le marché du sous-jacent ouvert en dessous vous avez le marché du sous-jacent fermé vous voyez que je prends une position à ce niveau là j'ai mon niveau de chaos il est touché déclenchement du chaos la position clôturée donc là je suis par exemple entre 9h et 17h30 en dessous on va prendre un exemple j'ouvre à 9h et au plus haut ici on va dire que c'est la clôture de notre marché à 17h30 tout le reste je suis 18h19 20h21 22h et en pleine nuit je vois que le niveau du chaos est touché mais comme je suis en dehors des heures de cotation mon niveau mon chaos pardon n'est pas déclenché donc ma position est maintenant le chaos est touché seulement pendant l'ouverture du marché du sous-jacent ça c'est vraiment quelque chose qui est important c'est très bénéfique pour les investisseurs c'est un avantage indéniable de ces turbo 24 c'est que votre turbo code 24 sur 24 et surtout que votre position reste en vie même si le chaos est touché en dehors des horaires de cotation ça vous permet d'éviter les gaps de marché si les ouvertures des marchés américains sont pas bonnes ou clôture des marchés américains plutôt si l'ouverture des marchés asiatiques est mauvaise également vous permet de contrer tous ces gaps de marché et aléas financiers les frais de financement on l'a vu le chaos qui va se réajuster à la hausse si on est sur un turbo call donc vous voyez en J plus 1 mon niveau de chaos va augmenter donc là bien sûr on augmente grossièrement ça n'augmente pas comme ça bien entendu sur votre turbo à titre indicatif sur un turbo un turbo cac je l'avais calculé le niveau de chaos va augmenter de 0,024 points par jour sur votre graphique c'est vraiment très très faible les frais de financement sont pris en compte dans le réajustement du chaos à 23h donc comme les CFD les frais de financement sont pris à 23h donc l'autographie de votre compte à 23h pour calculer ces frais de financement si vous n'êtes pas en position à 23h bien entendu il n'y a pas de frais de financement à l'averse sur une position à la baisse le chaos va faire le chemin inverse donc ça se rapproche ça se rapproche toujours du sous-jacent mais là comme ça sur position à la baisse au lieu d'augmenter le niveau du chaos l'effet de levier on reprend la définition de l'effet de levier l'effet de levier ça vous permet d'investir en ne mobilisant qu'une partie de la somme exposée qui est la valeur nominale ce qu'on appelle la couverture ou la marge ou encore la prime en fonction des produits que vous allez utiliser couverture ça sera plutôt si on est sur du CFD la prime si on est sur des options ou du turbo en fonction du sous-jacent cette couverture est exprimée en pourcentage de la valeur nominale ou de la valeur absolue pour la calculer c'est tout simple c'est votre valeur nominale donc l'exposition que vous avez dans le marché sur la couverture, la marge ou la prime donc c'est ce rapport entre ces deux valeurs qui vous donne votre effet de levier on va prendre un exemple de calcul d'effet levier sur turbo j'achète un turbo 24, France 40 donc un turbo sur le CAC cotation du sous-jacent à 5496 points je prends un niveau de KO un peu plus de 200 points en dessous à 5379 mon coût du turbo est de 1,22€ on l'a vu tout à l'heure le turbo est décimalisé donc il nous faut notre coefficient multiplicateur qui est 100 donc pour notre calcul on va prendre 100 turbo donc 100 fois 22 j'ai 122 je fais mon rapport j'ai pris 1 turbo donc j'ai 5496€ d'exposition dans le marché je mets mon prix des 100 turbo, les 122 ce qui me fait un effet de levier de 44 dans cet exemple on voit bien que l'effet de levier est différent que celui qui sont appliqués sur les CFD sur les CFD je vous rappelle qu'on a un effet de levier de 20 sur les indices ici sur notre exemple nous avons un effet de levier de 44 donc qui est plus important si je prends un turbo, un KO plus éloigné mon effet de levier sera plus réduit si je prends un KO plus proche que 5496 mon effet de levier sera bien entendu bien entendu plus élevé l'avantage que vous avez sur le turbo c'est que cet effet de levier vous allez pouvoir le voir s'afficher directement sur votre plateforme on le verra tout à l'heure sur la plateforme on peut vous montrer ici l'effet de levier on va pas le calculer c'est le gros avantage des turbos c'est qu'il est directement donné en fonction des différents niveaux de KO disponibles alors la mise en pratique de l'investissement sur les turbos par exemple le turbo 24 donc c'est à peu près la même ergonomie que votre compte CFD pour ceux qui ont déjà un compte CFD vous choisissez votre sens d'investissement donc bien entendu votre sous-jacent au départ le sens d'investissement donc vente ou achat donc c'est votre ticket d'ordre le ticket va s'ouvrir avec tous les turbos disponibles c'est à dire tous les niveaux de KO disponibles en fonction du niveau de KO l'effet de levier est donné et le cours d'achat ou le cours de vente du turbo est donné je choisis mon niveau de KO ensuite je choisis la quantité que je veux acheter et j'ai mon type d'ordre mon type d'ordre entre marché exécuté et éliminé donc c'est ce que je prends tous les turbos disponibles et je ne prends pas le reste si je prends des turbos qui a un niveau je veux que mon paquet de turbos soit exécuté en même temps donc j'attends que la disponibilité soit faite ça vous choisissez sur le type d'ordre que vous souhaitez programmer sur votre prise de position pour gérer vos positions tout simplement donc la position donc j'ai bien entendu mon nom du turbo donc mon turbo sur le cac le France 40 short donc là j'ai acheté un turbo short et les chiffres que vous voyez c'est le code EASYM le code EASYM car les turbo 24 ce sont des produits listés donc émis par MTF donc un créateur de produits dérivés qui sont appelés les MTF donc j'ai bien mon niveau de KO la quantité, le cours d'ouverture le cours actuel la valeur de la position et les gains ou pertes en temps réel donc les plus-values ou moins-values en temps réel comment ajouter une limite à une position ouverte ? vous prenez vous cliquez sur votre turbo et vous allez rajouter une limite donc le type d'ordre qu'on a vu tout à l'heure donc pas marché, exécuté, éliminé mais on va prendre une limite valable jusqu'à révocation ou valable, exécuté, éliminé ou limite valable pour la journée donc mettez votre limite directement sur le produit donc je prends une position en sens inverse et j'ajoute ma limite directement dessus ce qui va me créer un ordre différé donc un autre type d'ordre je vois bien que j'ai bien le même produit donc le même code EASYM et j'ai bien mon niveau de limite avec mon type de limite qui a été mis sur la position les ordres différés, comment les passer ? c'est le même fonctionnement vous cliquez sur votre sens d'achat votre niveau de chaos qui apparaît et là où je prends un marché exécuté, éliminé je choisis un ordre différé avec mes différents types d'ordres qui sont juste au-dessus donc un ordre limite limite valable jusqu'à révocation exécuté, éliminé ou valable pour la journée le carnet d'ordres le carnet d'ordres que vous avez également sur le ticket d'ordres sur votre ticket une fois que j'ai cliqué sur le sens achat ou vente en dessous j'ai affiché le carnet d'ordres donc je vois exactement les quantités du turbo disponible au prix indiqué donc je sais exactement ce que je dois ce que je peux acheter quelles sont les quantités au cours qui peuvent être intéressants pour moi donc bien vérifier ce carnet d'ordres parce que si vous prenez une position sur le turbo donc par exemple là j'en veux 10 000 je vais être servi 5000 à 9,75 et je vais prendre les autres paquets par la suite donc je ne vois pas tout au même prix donc bien vérifier le type d'ordres que vous passez est-ce que je prends mon niveau seulement et j'élimine l'autre paquet qui ne sera pas pris en compte ou est-ce que je prends mon niveau le maximum de position que je peux avoir et ensuite j'étale en fonction des différentes disponibilités des différents cours donc ça il faut bien le voir et le prendre les alertes on va pouvoir placer différentes alertes sur ces turbos alertes sur cours alertes sur une variation d'une valeur sur une valeur atteinte par indicateur prédéfini sur le croisement des cours des indicateurs sur le croisement de plusieurs indicateurs donc pas mal d'indicateurs que vous pouvez placer sur votre plateforme turbo et que vous pouvez recevoir bien entendu par e-mail ou par notification sur smartphone tablette ou montre connectée les indicateurs disponibles pour les alertes on va trouver tout ce qui est bande de boulanger les moyennes mobiles classiques exponentielles les macd momentum rsi écart-type et les stochastiques et bien entendu on peut paramétrer chaque indicateur à sa guise pour paramétrer les alertes donc dans l'onglet alertes je choisis soit alertes sur cours soit sur indicateurs je choisis mes variations mes niveaux mes périodes mes cours et je définis mon message ensuite dans votre onglet de configuration de préférence de communication choisir comment vous souhaitez recevoir ces alertes ouvrir le compte turbo ça vous l'avez en nouveau en compte démonstration maintenant vous avez tous les types de comptes disponibles sur contre elle également vous pouvez choisir quel type de compte vous souhaitez activer ou non sur votre plateforme alors avant de passer sur la plateforme est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous venons de voir le temps que je lance la plateforme pas de questions on va continuer donc l'écran d'accueil IG vous avez vos comptes démonstration vos contrèles au-dessus j'accède à la plateforme je suis sur la plateforme qui a la même ergonomie que la plateforme IG j'ai la même position donc là on va prendre l'exemple de position sur les turbofois ce qu'on a fait vous avez vu juste avant des analyses pardon de graphiques sur différentes paires de vise donc là on a les instruments les plus populaires on va avoir les paires de vise majeures ça va s'accentuer ça va s'améliorer s'approfondir se charger en d'autres devises au fur et à mesure que la plateforme turbo va évoluer donc pour le moment on a que les les paires de vise les plus importantes par exemple l'euro dollar je l'ajoute à mon espace de travail donc c'est exactement le même graphique qu'on peut retrouver sur le CFD ou autre je peux changer bien entendu mon unité de temps je peux rajouter les indicateurs que je veux je peux les supprimer donc c'est vraiment comme un graphique la seule chose qui va changer c'est votre type de passage d'opération donc j'ai mon graphique j'ai fait mon analyse j'ai confirmé mon analyse avec des analyses faites par différentes personnes pour voir si je suis en accord avec eux si on va tous dans la même direction si mon analyse est à contresens de plusieurs analyses il faut peut-être que je refasse mon analyse pour confirmer reprendre mes points d'entrée et mes points de sortie et surtout mes stratégies alors une fois que vous avez choisi votre type d'achat ou de vente de turbo vous voyez que si on prend juste pour regarder les différents turbos donc on voit qu'il y en a un peu plus de 20 je pense sur l'euro dollar vous voyez différents niveaux de chaos et les effets de levier qu'on a vu tout à l'heure donc on voit que l'effet de levier maximum sur un turbo long donc un turbo call un turbo un achat de turbo avec une une projection haussière vous avez un effet de levier maximum de 100 et un effet de levier maximum de 6 sur turbo short on voit un effet de levier maximum de 216 et un effet de levier minimum de 13 on va rester sur le turbo long je vais prendre mon premier turbo par exemple mon premier turbo j'ai mon carnet d'ormes donc je vois qu'à ce niveau là à 1,21 18 j'ai 20 000 à l'achat et à la vente donc à la vente je ne les ai que à 1,22 pardon à la vente ils y sont donc c'est là qu'on voit le type d'ordre pour prendre position est-ce que je prends un ordre jusqu'à la journée donc un ordre limite ou un ordre au marché c'est exécuter ou éliminer ma quantité que je mets ici ma valeur notionnelle et ce qui est intéressant c'est le petit pricer que vous avez ici aujourd'hui l'ordre dollar est à 1,23.0.17 en fonction des années si l'ordre dollar monte à 1,25 mon prix du turbo à titre indicatif bien entendu devrait être à 3,19 donc je peux acheter aujourd'hui un turbo à 1,21 et je pourrais le revendre à 3,19 si mes objectifs de cours sont remplis vous voyez qu'il y a une belle différence donc de plus de quasiment de 2 euros sur ces prix de turbo donc ce pricer est assez intéressant pour vous donner vos objectifs et pour pouvoir pour pouvoir pardon calculer les prix du turbo qui devrait être atteint en fonction du cours du sous-jacent donc c'est assez compliqué de calculer un prix du turbo là ça vous donne une idée approximative du prix du turbo si votre cours de sous-jacent atteint les niveaux espérés donc je place mon ordre alors on va faire avec un turbo j'ai pris mon turbo ordre exécuté je le retrouve dans ma position ouverte ici j'ai bien mon euro dollar un turbo long j'ai mon code ISIN j'ai mon niveau du chaos ma quantité mon niveau d'ouverture mon niveau actuel ma valeur de position et mes gains et pertes pour mettre une limite je mets tout simplement une limite pour la journée par exemple je mets ma limite à ce niveau là je place mon ordre et là j'ai bien mon ordre différé donc j'ai le même turbo le même ticker avec mon niveau le même niveau de KO et mon niveau de limite que je peux réajuster mieux entendu directement sur mon onglet position ordre différé si maintenant je veux prendre un ordre sur un autre turbo on va prendre un effet de levier un peu moins important à 1 16,40 par exemple je l'achète mais je veux faire un achat limite jusqu'à révocation révocation c'est tant que le niveau n'est pas touché ma position ne sera pas clôturée je prends le niveau auquel je souhaite l'acheter alors j'ai pu faire une bêtise et là j'ai placé mon deuxième ordre différé donc il n'a rien à voir avec le premier parce que là j'ai vendu j'ai acheté un autre turbo mais c'est un autre code isine que vous voyez ici pour placer vos alertes on va voir ça maintenant les alertes vous avez ici alertes soit sur cours soit sur indicateurs sur cours sur l'ordre il va rester une variation par exemple en pourcentage ou en points c'est une variation de 75 points je veux un message je définis mon alerte je peux faire un alerte sur cours mon niveau de cours je crée mon message autre point important c'est l'alerte sur indicateurs sur indicateurs je peux choisir bien entendu mon unité mon cours cours achat cours vendeur ou cours moyen et j'ajoute mes indicateurs donc les bandes de boulanger par exemple et ce qui est assez intéressant c'est que je peux paramétrer exactement mon indicateur en fonction de mes préférences alors je veux qu'ils m'avertissent lorsque le cours ou la bande supérieure croise par exemple ce niveau de cours j'ajoute un indicateur je peux ajouter un deuxième indicateur je peux ajouter un indicateur je vais prendre les moyennes mobiles lorsque le mobile 18 par exemple est au-dessus du cours du marché et je peux ajouter jusqu'à 4 indicateurs comme ça ces alertes une fois que je les ai définies j'ai retrouvé dans mon onglet alerte j'ai mes alertes de moment de cours mes alertes de cours et mes alertes sur indicateurs donc assez simple d'utilisation assez simple de passage d'opération assez simple de compréhension surtout grâce à l'effet de levier que vous allez pouvoir choisir sur toutes ces positions alors j'en ai fini avec la présentation de la plateforme est-ce qu'il y aurait des questions que vous pouvez vous poser sur ce qu'on a vu sur la formation des turbos sur les produits sur les analyses que vous avez vu précédemment pardon est-ce qu'il y aurait des choses à revoir en attendant je vais vous faire la conclusion donc je vais vous poser vos questions donc pour conclure les turbos sont des produits qui vous donnent la possibilité de choisir votre niveau de KO et de limiter votre risque vous pouvez profiter d'un plus grand contrôle de votre effet de levier on l'a vu vous pouvez accéder au carnet d'ordre transparent et à la profondeur des marchés donc savoir ce qui est disponible à tel moment et à quel cours bénéficier d'une cotation non discrétionnaire et l'assurance de ne pas perdre plus que la somme investie à l'entrée en position je vous invite à nous suivre sur tout type de réseaux sociaux Facebook, Twitter, Youtube hashtag IG France suivre les market live qui sont en direct sur Youtube en replay sur Youtube et sur les plateformes de musique en ligne comme Spotify et Deezer vous abonner aux articles avec toutes les actualités de trading alors je vous laisse poser vos questions avant de nous quitter pour ce soir je vous laisse poser vos questions 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 merci à tous et à tous merci Cédric pour cette analyse merci à vous des marchés des pertes de Forex n'hésitez pas s'il y a des questions vous avez tous les réseaux sociaux pour revenir ou nous contacter puis on pourra reprendre différents points merci à toutes et à tous et passez une bonne fin de journée au revoir bonne soirée au revoir